Sous-titres par Jérémy Diaz Bien le bonjour à toi mon ami dans le plus grand des calmes tués Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto C'est un tricks que j'aime bien mettre Je le mets pas souvent mais je l'aime bien tu vois Enfin il faut un endroit adéquat pour le mettre Parce que c'est un wallride fakie D'ailleurs petite précision je suis désolé J'utilise pas la nouvelle caméra parce qu'il me faut un trépied Parce que tu vois c'est pas comme la GoPro Tu veux pas la poser de manière bancale sur n'importe quel meuble Parce que ça coûte un petit peu plus cher et c'est plus fragile Du coup je vais attendre d'avoir un petit trépied des familles De type Aliexpress à 20€ Et je pourrais filmer les tutos avec une qualité maximale Du coup le wallride fakie c'est quoi ? C'est tout simplement un wallride fait totalement de face Et tu retombes en fakie Voilà c'est tout C'est très facile en fait à exécuter au final Ça semble être un tricks plutôt impressionnant et difficile Mais en soit y'a pas des acquis de ouf à avoir pour pouvoir le lancer Tu vois si t'es débutant si tu te dis je vais mettre wallride fakie Bah tu mets wallride fakie tu vois sans aucun problème Du coup je vais t'expliquer tout de suite comment on fait un wallride fakie Alors déjà pour le wallride fakie Il faut déjà que le sol soit incliné pour pas partout Mais au moins si t'en te vois un tu pourras le faire En fait il faut déjà arriver de face bien heureusement C'est là où il va falloir se faire violence en se jetant en arrière Tu allais faire un backflip Clairement mec je te jure En fait faut que t'arrives Faut que t'arrives face au mur Et une fois que t'arrives face au mur Dès que tu atteins le plan 1 tu vas lever ta roue Faut pas la lever trop tard sinon tu vas te taper la roue en avant Et tu vas faire exactement ça Ce qui n'est pas une très bonne chose en soi Du coup il va falloir que tu arrives Et dès que tu atteins le plan 1 Dès que ta roue avant touche le bas du plan 1 Et ben là tu vas devoir tout balancer Dès que tu atteins le plan 1 qui sera peut-être plutôt court Tu vas lever ta roue avant En fait il faut que tu lèves ta roue avant de manière à ce que Ce soit limite d'abord ta roue arrière qui touche le mur Donc là vient le backflip Il faut pas savoir faire un backflip je te rassure Mais que tu puisses imaginer le truc Tu arrives face au plan 1 Et dès que tu atteins le plan 1 Tu jettes ta roue en avant Faut faire une zippette Tu mets pas ta tête en arrière Tu balances juste comme ça En fait faut vraiment Tu vois quand t'es en maniol Et que tu pars trop en arrière Et que tu zippes Et ben il faut faire la même chose Faut zipper ultra fort Volontairement vers le mur Tout en sautant bien entendu Tu sautes En fait faut sauter droit Tu vois comme si tu faisais un espèce de bunny Tu te jettes en arrière et tu tends les jambes Tu zippes à fond tu vois En fait faut que tu tapes le mur Faut que ta roue arrière et tape le mur Un truc de bâtard tu vois Par contre sinon tu vas toucher le mur Et tu vas tomber en arrière Et tu vas te faire mal Du coup il faut vraiment que tu tapes fort le mur De manière à ce que tu puisses rebondir sur ce dernier Tu vois T'arrives Tu zippes ultra fort Tu tends les jambes En te jetant en arrière tu vois T'arrives et je suis PAM Tu vois comme si tu foutais un gros coup de roue arrière violent Dans le mur tu vois Faut se dresser tu vois Faut se dresser quand tu le fais Parce que sinon tu te défonces avec le bidon tu vois En gros faut arriver Je récapitule Tu fais comme si tu faisais un bunny up En te jetant en arrière et en zippant En fait c'est l'extension du bunny up Tu vois quand tu te mets droit sur ton vélo Et justement tu fais ça En te jetant en arrière et en zippant tu vois Tu vois tu te jettes un peu en arrière Ca fait peur Mais il faut Tu taperas un petit peu et après tu te diras Ok je comprends tu vois Tu te jetteras en arrière Tu vois faut se jeter en arrière tu vois Tu BAM Tu tabasses le mur Ensuite une fois que tes roues elles touchent Tu seras comme ceci tu vois Comme sur la photo que je te montre Et tu Ca va rebondir tout seul tu vois J'ai pas vraiment à t'expliquer Faut juste savoir faire un fakie après tu vois Ca va taper le mur Tu vas rebondir tu vas te retrouves au sol Et dès que tu rebondis Pousse un peu sur les bras Juste d'être sûr de replaquer ton vélo plat Mais en soit ça va se faire tout seul vraiment Donc voilà j'ai clairement psychopathisé le truc C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire en soit Et ouais quand tu te jettes sur le mur tu vois Tu tire un peu ton guidon vers ton ventre tu vois Vers ton bassin Et c'est tout Bah du coup tu vois Si t'as aimé ce petit tuto tu peux t'abonner Et attention Le dimanche qui arrive là dans deux jours mon gars On va dégainer la caméra Ca va être violent Ca va être un vlog très propre Sois là mon pote Tryhard sur ce petit Walarit Faki Et voilà Salut ! Froid dans le rap un plein temps dans son trou met le doigt Ya Ma vie s'arrête à faire du rap bien saper J'espère chacun ait pété le micro sous le sapin C'est parti ! C'est parti !